Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Paul Enanche, le pasteur de feu aux Inachis, ronde son silence quelques jours après son décès. Le pasteur principal de l'église du Nami Dabuja et le pasteur de la défunte chanteuse de gospel, Osinachi Noachukui, Paul Enanche, a rompu son silence quelques jours après son décès. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l'ecclésiastique a déclaré qu'Osinachi et son mari étaient venus il y a deux mois et demi pour se plaindre d'une infection pulmonaire et qu'il avait fait de son mieux en tant que pasteur pour obtenir son aide médicale jusqu'à sa mort. Il affirme que c'est après son décès qu'il a eu vent de la série d'abus qu'elle aurait subi aux mains de son mari, Peter Noachukui. Le pasteur Enanche a déclaré que lorsqu'il avait demandé à la sœur jumelle d'Osinachi, à son fils et même aux membres de l'église qui étaient au courant des violences physiques, il lui avait dit que feu Osinachi les suppliait toujours de ne pas laisser savoir aux dirigeants de l'église ce qu'elle traversait et qu'elle croyait que Dieu le changera. Il a dit que le directeur musical de l'église lui avait également dit qu'il avait été témoin lorsque le mari de feu Osinachi l'avait giflé dans son studio. Il a dit qu'il avait appris tout cela après son décès. Le pasteur Enanche a déclaré qu'en tant qu'église, ils ont une tolérance de 0 degré pour la violence domestique et les violences conjugales de toutes sortes. Il s'est également adressé aux personnes qui se demandent pourquoi M. Noachukui fréquentait toujours l'église malgré le fait qu'il battait sa femme. Il a ensuite prié pour les personnes frustrées dans leur vie et qui veulent déverser leur frustration sur l'église à cause de ce triste incident. Il affirme, l'église n'est pas votre lieu de transfert d'agression. Nous sommes prêts à vous aider si vous avez tant d'amertume et tant de distraction dans votre vie et que vous ne savez pas pas ou les évacuer. Nous pouvons t'aider. Nous voulons vous faire savoir que nous vous aimons et que Jésus vous aime. Ça te va bien. C'est tant ces quelques mots sur le pasteur s'est exprimé au sujet de la mort de Osinachi Noachukui. Dans sa famille, l'ambiance est très mortuaire. Tous le monde est en deuil, en pleurs, en lamentations. Osinachi Noachukui ne méritait pas ce genre de mort. Dieu le Père n'allait pas l'aider une telle chose arrivée. Maintenant W quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on fasse, elle est déjà morte et son mari est vainqueur. Il a réussi à l'arracher la vie. Les organisations ONG ainsi que l'Etat par le biais du ministre de la condition de la femme ne doivent pas rester silencieux. Cet homme soit payé pour tout ce mal. Les enfants ne retrouvent orphelins du fait de leur père. Sa maman est inconsolable. Ses sœurs, frères ainsi que tous les autres membres de la famille sont abassoudis. Peter ne mérite pas sortir de prison car il mérite une peine éternelle. Nos pensées vont vers toi, Osinachi Noachukui, celle qui nous a fait couler les larmes par ses chansons.